Fidèle au rendez-vous pour vous informer, 13h30 dans nos studios de la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal qui part de la cité de l'Union africaine. Le président de la République a reçu tour à tour l'ancien président du Nigérian Olesegoun Obasanjo, la patronne de la Monisco Bintou Keïta, ainsi que l'ambassadeur d'Israël en République démocratique du Congo, avec chaque arme, Félix-Antoine Tshisekedi a échangé sur des sujets d'intérêt général. D'autres détails dans ce reportage de la presse présidentielle. Diplomatie agissante, la République démocratique du Congo recouvre peu à peu sa place dans le concert des nations. Le pays de Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo devient de plus en plus fréquentable. Il recouvre son prestige d'antan. Ce mardi 4 mai 2021, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a reçu dans son cabinet de travail à la cité de l'Union africaine, l'ancien président nigérian Olesegoun Obasanjo. Ce dernier s'est dit très satisfait de cette première visite, axée sur les questions économiques et de développement, la sécurité dans la région et l'avenir de la jeunesse africaine. Je suis venu le voir pour le féliciter, mais aussi pour aborder avec lui certaines questions que je juge importantes pour notre continent, l'Afrique. Nous avons une population très jeune, dominée par la jeunesse, et qui commence à s'activer, à être un peu nerveux, parce qu'ils n'ont pas d'opportunités d'emploi. Donc nous avons abordé cette question et l'emploi de la jeunesse aussi. Juste après, le président de la République a reçu en audience Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC. La patronne de la Monusco était venue rassurer au chef de l'État de l'accompagnement de la Monusco dans l'état de siège décrété dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Le premier objectif de ma visite, c'était de le débriefer sur ma tournée à Lomumbachi et aussi à Beni. Le deuxième objectif, c'est de parler de la priorité qui a été donnée pour le Nord Kivu et l'Itourie et aussi de voir comment la Monusco peut soutenir les efforts qui sont en cours afin d'éradiquer l'insécurité à l'est du pays. Israël renouvelle sa volonté de recevoir le président de la République en visite officielle, conformément à l'invitation reçue il y a quelques temps. Oren Rosenbalt, l'ambassadeur d'Israël en RDC basé en Angola, reçu en audience, rassure que maintenant que les Israéliens sont tous vaccinés contre la Covid-19, le président Félix Antoine Tisekedi Chilombo peut visiter librement Israël et échanger avec les autorités israéliennes sur d'autres questions d'intérêt commun. C'est toujours un grand plaisir pour nous, les Israéliens, de venir ici. C'est que nous partageons l'amour et puis la fraternité. Nous avons une relation excellente. Notre coopération, quand le président va venir sur place, nous allons développer notre coopération, entre autres, dans le domaine de l'agriculture, de l'eau, des mines. Et je suis sûr que la présence du chef de l'État là-bas, ça va permettre au chef de parler d'autres choses que nous n'avons peut-être pas l'occasion de parler d'Israël ici. Les relations entre Israël et la République démocratique du Congo sont au beau fixe. Les Israéliens sollicitent l'appui du chef de l'État en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine pour obtenir le poste d'observateur au sein de l'Union africaine, a conclu le diplomate israélien. Ils représentent le 26 Provences de la République. Ils sont venus soumettre leurs problèmes concernant la formation universitaire ainsi que les conditions d'études. Ils, ce sont les étudiants du pays qui ont rencontré le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Kodiapuanga. Ils sont au micro de Sylvie Mouim. Il s'agit des échanges sans complaisance entre le président de l'Assemblée nationale et un groupe de jeunes étudiants représentant les 26 Provences de la République démocratique du Congo conduite par la députée nationale Nelly Mbwinga, élue de Songololo dans la province du Congo central. Ces jeunes étudiants sont venus remettre à Christophe Mbosso Kodiapuanga le projet d'une proposition de loi portant sur la location d'une indemnité de chômage en RDC pour les jeunes qui viennent fraîchement déterminer leurs études ou ceux qui ont perdu leurs emplois. C'est une loi qui va aider beaucoup de jeunes et qui va inciter les jeunes à travailler mais aussi à bien travailler à l'université. On ne va pas indemniser tout le monde, on ne va indemniser qu'un groupe des gens. C'est une loi en tout cas très très importante. Je crois que les 26 jeunes ont pris plus ou moins 7 mois pour pouvoir élaborer ce projet de loi qui est très très important pour notre jeunesse. Je crois que ça va booster aussi la tête de quelques-uns de nos étudiants. Très attentif, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a promis à ses interlocuteurs qu'il soumettra ses projets de proposition de loi à un bureau d'études afin de lui donner toutes caractéristiques dignes d'une proposition de loi. Le gouvernement congolais veut voir clair sur les activités des entreprises minières en République démocratique du Congo. Hier, le Premier ministre a échangé avec les chiefs exécutifs officiers de Glencore Group sur l'évolution de leurs activités en République démocratique du Congo. Marcel Moubenga, Patsitou Ndouango, et bienvenue à l'Oussara. Les entreprises minières sont appelées à maximiser leurs recettes pour soutenir l'économie de la République démocratique du Congo. Au regard de l'évolution positive du cours des prix du cuivre et du cobalt sur le marché international, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a voulu s'imprégner de l'évolution des opérations des Glencore Group qui comprennent les entreprises minières de Kamoto Copper Company et de Mutanda Mining. Il a reçu en audience, c'est mardi 4 mai, à l'Hôtel du Gouvernement, le numéro 1 de ses groupes, Ivan Glanséberg. Nous avons rencontré son Excellence, M. le Premier ministre, pour le mettre au courant de nos activités de KCC et de Mutanda Mining ici en RDC et tout ce passé. Voyons le cours des prix du cuivre et du cobalt. Nous pensons qu'effectivement, ça va bénéficier au pays et nous paierons plus de royalties et de taxes au pays. Ce n'est pas la première fois que je rencontre le Premier ministre. J'ai eu à le rencontrer quand il était à la tête de la GECAMI. C'est quelqu'un que j'apprécie bien. Il connaît notre industrie, donc je suis très contente et heureuse de l'avoir comme Premier ministre. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalou Kondekengé, veille au grain pour renflouer les trésors publics congolais. Dans un autre décor, le Premier ministre a examiné, avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Asselo Okito, le ministre d'État en charge de la Justice, Rose Moutombo, et le ministre de la Défense, Rabanda Gilbert, la question liée à l'état des sièges décrétés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, de la province du Nord-Kivu et de Litori, les deux ordonnances qui doivent être exécutées par le gouvernement. Dans ces ordonnances, il est bien clairement dit que c'est le gouvernement de la République qui en assure l'exécution. Et c'est dans ce contexte que, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a bien voulu nous réunir, nous, les ministres sectoriels, bien identifiés dans ces ordonnances, pour nous permettre d'échanger sur comment le devoir qui nous revient devra être fait. La sécurité et l'amélioration du social des Congolais préoccupent au plus haut point les autorités de la République démocratique du Congo. Après la mise en place du gouvernement, la RDC veut renforcer la coopération entre États, à l'exemple de cette rencontre du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, avec l'ambassadeur des États-Unis, ensuite avec celui de la Chine, sur les questions de relations bilatérales. Doris Mozo nous en dit un peu plus. Le nouveau gouvernement, Samaloconde, investi et qui s'est mis déjà au travail, peut compter sur le soutien des États-Unis d'Amérique. Son ambassadeur en poste à Kinshasa a félicité le nouveau vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula. Au cours d'un entretien lui accordé ce mardi, les diplomates américains ont annoncé que son pays va poursuivre avec le même élan de la coopération avec ce nouveau gouvernement et c'est ce qui justifie sa tournée dans différents ministères. Plusieurs questions d'intérêt communs ont été examinées, mais aussi les sujets sur le Tchad, le bassin du Nil. Les États-Unis réitèrent leur soutien au président de la République, Félix Antoine Tuseké de Tulumbo, diront tout son mandat à la tête de l'Union africaine. La diplomatie congolée, c'est très important maintenant à cause de la présidence de l'Union africaine. Je l'avais assuré que les États-Unis sont prêts à faire de la bonne coopération pour avancer les questions de paix et de sécurité en RDC et aussi en le continent de l'Afrique. Avec l'ambassadeur de la Chine en RDC, il était question tout d'abord de remettre le message de félicitations adressée au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, par son collègue de la Chine au nom du gouvernement chinois, en lui souhaitant un fructueux mandat à la tête de ses grands ministères. La Chine, partenaire privilégiée de la République démocratique du Congo, elle aussi va poursuivre la parfaite relation bilatérale qui existe déjà avec la RDC. Elle va travailler efficacement avec les nouveaux gouvernements dans plusieurs domaines, mais en priorité, la lutte contre la pandémie à coronavirus qui continue à faire ravage à travers le monde. J'ai eu des échanges avec le vice-premier ministre sur le partenariat stratégique sino-congolais, sur les priorités, sur les grands projets de coopération et aussi sur le renforcement de la coopération sino-congolaise dans la lutte contre la COVID-19. Voilà, c'était les activités du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Toujours dans l'actualité, au cours de l'atelier sur la sécurité nucléaire ouvert hier à Kinshasa, le ministre de la Recherche scientifique, José Panda, a plaidé pour le redémarrage du réacteur TRIKA2 du campus de Kinshasa et d'établir un dialogue permanent entre la RDC et les USA qui pourra conduire à un partenariat sur la bonne sécurité nucléaire. La République démocratique du Congo qui régorge d'énormes potentialités d'uranium de matières radiologiques et nucléaires doit être au même diapason que les partenaires internationaux. Ce sont les mots du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique José Pandakabangou lors du lancement de l'atelier sur la sécurité nucléaire. L'objectif c'est d'avoir assez d'expérience pour que nous puissions projeter comment il faut arriver comme avait été décidé au conseil des ministres du gouvernement passé qu'on puisse absolument arriver à redémarrer les réacteurs du 4-2 du campus. Cet atelier inscrit dans le cadre du partenariat du comité national de protection contre les rayonnements ionisants avec un panel américain. Ces assises de deux jours ont pour objectif d'établir un dialogue permanent entre la République démocratique du Congo et les Etats-Unis dans le but d'identifier les opportunités des vents conduire à un partenariat entre les deux pays. Cet atelier est venu encore nous renforcer, renforcer nos capacités, renforcer nos directions pour mieux protéger notre population et l'environnement en matière nucléaire et radiologique. Les travaux d'ouverture se sont penchés sur la présentation du Saint-Périne du commissariat général à l'énergie atomique et la présentation par le panel américain de neuf domaines dans lesquels il pourra intervenir dans le cadre du partenariat Etats-Unis-République démocratique du Congo. Les agents et cadres du ministère de l'aménagement du territoire ont été sensibilisés à la responsabilité par le ministre de Tutelle après sa visite d'inspection dans différents services de ce ministère. Reportage. Déterminé à améliorer la gouvernance du secteur de l'aménagement du territoire, mission à lui confiée par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tisekidi, le ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luandou Mboyo, a effectué une ronde d'inspection des services de son ministère lundi 3 mai 2021. Parti du secrétariat général, en passant par l'Observatoire national de l'aménagement du territoire jusqu'aux agences du ministère, telle l'Agence nationale de l'aménagement du territoire qui est une cellule d'appui technique et l'Agence nationale de création et rénovation des villes, cette ronde du ministre Guy Luandou Mboyo lui a permis d'avoir des échanges approfondis avec le personnel administratif qui lui a exposé plusieurs problèmes qu'il rencontre, notamment les mauvaises conditions de travail et le non-payement des rémunérations. Guy Luandou Mboyo a évoqué les idées maîtresses qui vont se tendre à son action à ce ministère qui découle de la vision de l'Union sacrée portée par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tisekidi. Il a appelé les uns et les autres à s'approprier cette vision du premier citoyen congolais. Pour le secrétaire général du ministère, Jean-Pierre Kondé Ouamasinga, l'énergie que dégage le ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire Guy Luandou Mboyo et la nature des échanges qu'il a eus avec le personnel témoignent d'un véritable vent de changement qui balaille le secteur. Pour la manière dont il a posé les questions et sa manière de changer avec les agents, nous espérons que l'aménagement du territoire avec notre concours pourra aller de l'avant. Ici, l'on croit dur comme père que l'arrivée du nouveau patron de l'aménagement du territoire va corriger les inégalités dans l'utilisation de l'espace physique de la République démocratique du Congo. La jeunesse itourienne est une structure qui réunit les jeunes de la province de l'Itourie. Ils sont en séjour à Kinshasa pour parler des conséquences de l'insécurité dans l'est du pays. Elles ont rencontré la ministre auprès du président de la République, le professeur Nana Manonina. Jacques Kabwaba, Mokoumina Seduga, nous en dit un peu plus. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation de la jeunesse. La jeunesse congolaise dans son ensemble doit ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés de l'extérieur en matière de sécurité. La ministre auprès et le président de la République, professeur Nana Manonina Koumba, s'est engagée à une campagne de proximité pour éveiller les consciences et interpeller la jeunesse de tous bords à se souder le coude en vue de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo, d'un Congo débou, fort et prospère. C'est dans ce cadre qu'elle a reçu la délégation de la jeunesse itourienne en séjour de travail à Kinshasa. Au sortir de l'audience, les portes-paroles de la jeunesse itourienne, Gabriel Kissembo, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes très convaincus que notre souci a été bien écouté et ça sera justement orienté à la présidence de la République. C'est la jeunesse qui est très manipulée dans la situation sécuritaire et particulièrement celle de l'Utourie. Alors il faut carrément mettre la jeunesse, l'énergie de la jeunesse pour barrer la route à ceux qui veulent sémer le trouble et la zizanie dans la République nordique du Congo. Il revient à la jeunesse congolaise de donner des réponses appropriées face à l'impérialisme et à l'égérence extérieure. Le monde entier célèbre ce 5 mai la journée internationale de lavage de mains face au coronavirus. Et pour vaincre d'autres maladies de salle main, le ministre de la Santé a fait un message à la nation. On l'écoute. Mes chers compatriotes, le 5 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'hygiène des mains. L'année 2020 aura été celle qui a relevé l'importance de l'hygiène des mains avec l'apparition de la pandémie COVID-19 et plus largement des maladies infectieuses. Le lavage des mains paraît comme un geste anodin, mais essentiel et déterminant à même de sauver des vies. Si ce geste est recommandé à tout le monde, il est encore plus exigé aux personnels de santé qui doivent scrupuleusement respecter les mesures barrières, en ce y compris le lavage des mains afin d'éviter la transmission des micro-organismes aux patients. Le gouvernement de la République démocratique du Congo ne ménage aucun effort pour prévenir toutes les maladies liées au non-respect des lavages des mains. A ce titre, il a plu au Président de la République démocratique du Congo, Son Excellence M. Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, chef de l'État, et au Premier ministre, chef de gouvernement, Son Excellence M. Samalou Kondé Kienge, de consacrer l'hygiène et la prévention au grand ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Ceci implique pour ce ministère de mettre en œuvre une politique de prévention et d'hygiène et de formation des prestataires des soins et des membres de la communauté sur le standard minimum PCI-WASH que doit avoir une FOSA. Chers compatriotes, la pratique de l'hygiène des mains qui doit se prolonger au sein des ménages est butée au problème permanent d'accessibilité à l'eau. Selon l'OMS, les communautés sont également confrontées à un accès limité à l'eau. Moins de 50% des foyers d'Afrique subsaharienne disposent d'installations de base pour se laver les mains. Dans le cadre de la riposte COVID-19, de plus en plus de points de lavage des mains ont été mis en place. Le 10 mars 2020, la République démocratique du Congo a déclaré officiellement son premier cas COVID-19. À ce jour, la RDC, notre pays, compte plus de 29 083 cas confirmés, un cas probable dont 748 décès avec plus de 70% dans la vieille province de Kinshasa. Le rôle que doit jouer le ministère de relations avec le Parlement, la qualité de travail à faire dans ce secteur, c'est l'essentiel de la réunion qu'a eu le ministre des tutelles Anne-Marie Kaoumé avec le secrétariat général de son ministère, Chimène Dondo, était sur place pour le reportage. La ministre de relations avec le Parlement, Anne-Marie Kaoumé, Baka Nema, a réuni autour d'elle l'administration de son ministère, conduit par le secrétariat général, Abolia et le chef de division, pour donner des orientations de la hiérarchie sur le fonctionnement et les attentes du gouvernement. Il a plu à son excellence, madame la ministre, de nos invités, pour qu'il nous donne des orientations de la haute hiérarchie en ce qui concerne sa vision dans le secteur de relations avec le Parlement. C'est à ce titre-là que l'autorité ministérielle nous a donné des instructions précises et nous a invités à une séance de travail technique demain pour que nous puissions harmoniser de vue, c'est-à-dire que travailler en harmonie, cabinet, administration, pour que le résultat qu'on attende de ce ministère ne souffre pas de certaines inefficacités. Tout ira bien et les autorités, la haute hiérarchie de ce pays sera fière de la personne qui l'a placée à la tête de notre ministère. La ministre Anne-Marie a par la suite échangé avec le membre de son cabinet pour rassurer les uns et les autres sur la continuité du travail. Le foyer de militaires sont réputés fertiles à cause de grossesse à répétition. La fondation Nadine Longue a organisé les séances de réflexion sur la planification familiale avec les épouses militaires. Question d'amener ces femmes à des naissances désirées. Nadine Futuka La journée du 1er mai, fête du travail, a été célébrée chez les femmes de militaires et policiers autour d'une conférence qui avait pour thème la gestion des foyers des femmes de militaires et policiers avec comme deux sous-thèmes la gestion du foyer et la planification familiale. Le foyer d'un militaire est réputé fertile en reproche aux militaires et policiers des accouchements et tempestifs. La plupart des maris militaires et policiers ne tiennent pas compte de la planification familiale d'où de nombreuses grossesses non programmées dans le foyer. Cette journée de réflexion organisée par Madame Nadine Longueba Ometou, présidente de la fondation FONALBA, était nécessaire pour recadrer les choses. Car cette fondation a été créée pour combattre la vulnérabilité de la population congolaise et promouvoir les actions de la charité et du développement intégral dans les domaines de la santé, éducation, l'agriculture et l'entrepreneuriat. Souciers, c'est-à-dire que les femmes, j'ai dû se détenir à l'ensemble autour de ces échanges. Les difficultés qui feront évoqués ici, y compris des chansons, des différences, éclatons nos mamas, les forces des militaires et aussi tous les membres de la santé. Merci à vous d'être venus et j'espère que la sélection des étudiants sera de bon apport dans cette marche de nos mamas, mais aussi pour nous qui sommes là. Les formations sur la planification familiale doivent être organisées régulièrement chez les femmes des militeurs et policiers pour leur alléger le charge sociale que le bloc dans la précarité et pauvreté. Et dans les secteurs du tourisme, le ministre de Titel a pris part à une réunion de ministres du tourisme de pays membres du G20 au menu de leurs échanges. L'organisation en octobre prochain du sommet du G20 axée sur la relance des activités touristiques dans le monde. Bobo Samba nous en dit plus dans ses reportages. En prévision de l'organisation du sommet du G20 2021 prévue en Italie, les ministres du tourisme de pays membres de cette organisation se sont réunis en vision conférence. A cette rencontre était convié le ministre de la République démocratique du Congo du tourisme, Modé Ronsimba. Une invitation spéciale au regard des atouts touristiques de la RDC. La participation du pays de Lumumba à cette rencontre est aussi le fruit de la diplomatie du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tissé, qui est dit Tulumbo. Ce dernier prendra d'ailleurs part aux assises d'Italie. Ce sommet des dirigeants du G20 2021 va se concentrer sur trois grands pliers d'action interconnectés, à savoir le personne, la planète et la prospérité. Le sommet d'Italie va se pencher notamment sur la problématique du Covid-19. Il sera question de réfléchir sur comment relancer les activités touristiques en cette période du Covid-19 et après la pandémie. Le G20 veut prendre le dévant en assurant une réponse internationale rapide à la pandémie Covid-19, capable de fournir un accès équitable et mondial aux diagnostics, aux thérapies et aux vaccins, tout en renforçant la résilience aux futurs chocs liés à la santé. Sur son chemin de parcours à Beaumont, dans le Congo central, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, s'est incliné au mausolée du tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kassavoubou. Objectif honoré, sa mémoire. Alain Bikai nous en parle. Ni la forêt de Mayoumbé, ni l'état des routes menant au mausolée du tout premier président de la RDC n'ont pas effrayé la caravane du secrétaire général de l'UDPS, à la tête d'une forte délégation composée des cadres et des notables des Congous, au guicin Kabouya-Franchi-Singhini, où repose pour l'éternité le héros national Joseph Kassavoubou. Au passage numéro 2 de l'UDPS, on pouvait entendre des chants à l'honneur de Félix Antoine Tsikédi et de l'UDPS en guise de reconnaissance pour l'acte posé par les chefs de l'État en élevant Joseph Kassavoubou au rang des héros nationales. Au mausolée, c'est le chef des clans qui a pris la parole pour remercier Félix Antoine Tsikédi. Ensuite, le secrétaire général est entré dans le mausolée pour s'incliner devant la mémoire de ses dignes fils du pays, saisissant l'occasion au guicin Kabouya-Rémy, les copies de l'ordonnance, élément Joseph Kassavoub au rang des héros nationales au recteur de l'université Joseph Kassavoubou de Beaumont. Une façon pour lui de battre en brèche toutes les allégations fallacieuses sans prêve tendant à saboter cet acte patriotique. La date commémorative de la mort de celui qui avait axé sa gestion sur la bonne gouvernance doit être aussi célébrée avec face à souhaiter au guicin Kabouya. Pour manifester leur soutien au chef de l'État, les paysans de Singuini ont remis quelques présents à celui qui gère au quotidien l'Idebès. Pour arriver au village natal de Joseph Kassavoubou, il faut être combattant comme le secrétaire général de l'Idebès l'a prouvé. Et voilà, c'est donc la fin de ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 16h avec Béatrice Chiacot. D'ici là, portez-vous bien et bon après-midi chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada